Après le sport physique, passons maintenant au sport intellectuel avec un tournoi de bridge organisé à Dax. Regardez. Un tournoi de bridge était organisé le 8 juin à Dax en présence de Patrick Grant, président de la Fédération Française de Bridge et champion du monde 2011. L'occasion pour lui de nous rappeler les règles essentielles de ce jeu qu'on ne présente plus. Le bridge est un jeu de cartes d'abord. On joue avec 52 cartes. Il y a 4 personnes qui jouent à la table, qui s'affrontent et on a un partenaire. Donc c'est deux contre deux. Et le but recherché, ce n'est pas de faire des points comme à la Belote ou au Tarot, c'est de faire des plis, des levées. Donc la stratégie est toujours de mise parce qu'il faut savoir établir des plans pour conquérir les levées. Et c'est ce qui donne à ce jeu tout l'intérêt que trouvent les personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas de la bataille. C'est de la réflexion et du jeu intelligent. Vous êtes obligé d'être à l'heure, de supporter un partenaire ou le partenaire vous supporte. Moi quand j'ai appris à jouer au bridge, mon professeur de bridge m'a dit que c'est un jeu de déduction. Et effectivement, vous déduisez les points de vos adversaires. Vous essayez avec les annonces de deviner le jeu de votre partenaire. Et vraiment, c'est très intéressant. C'est quelque chose de formidable. Les gens qui viennent dans les clubs de bridge reçoivent un accueil de très grande qualité. Ils sont heureux, ils viennent, ils reviennent. C'est un monde qui rassemble toutes les générations. C'est ce qui est fantastique. Il y a les jeunes, les moins jeunes, les semi-jeunes, les papas, les mamans, les grands-parents. Et franchement, on arrive à faire de ce monde un monde de bonheur. Des joueurs qui sont de plus en plus jeunes, car le bridge est notamment utile pour l'apprentissage de certaines matières scolaires. Il y a toute la population des jeunes et en particulier des scolaires. Et il y a une vie scolaire avec les enfants, en particulier dans les quartiers quelquefois un peu défavorisés, où les enfants qui apprennent le bridge ont la chance d'être aidés dans l'apprentissage des mathématiques. Nous recrutons dans les écoles, puisque nous avons un contrat avec l'éducation nationale qui préconise l'enseignement du bridge dans les collèges. Ensuite, ces enfants qui ont appris le bridge, on continue leur formation et on en fait des cadets. Et ces cadets viennent dans les clubs et représentent la nouvelle jeune garde. Et c'est comme ça que, justement, l'intergénérationnel se développe, parce que dans les clubs, il peut y avoir des personnes de 70 ans qui soient copains avec des jeunes qui ont 20 ans. Ainsi, le bridge est un jeu centenaire, mais qui n'a de cesse de se renouveler, qui permet de réduire la fracture entre les générations et de maintenir le lien social.